bonjour tout le monde cette vidéo est la 14e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre arduino aux débutants dans cette vidéo on va voir le fonctionnement de ce qu'on appelle un suiveur de ligne on va voir comment fonctionne quel est le principe de fonctionnement d'un suiveur de ligne et on va faire un petit montage pour mettre tout ça en pratique voilà on commence tout de suite après l'intro alors avant de voir le montage proprement dit on va regarder le principe de fonctionnement d'un suiveur de ligne en fait un suiveur de ligne c'est un petit module avec un émetteur et un récepteur infrarouge et un ce qu'il se passe c'est que lorsque le rayonnement infrarouge percute une face blanche et bien il est réfléchi et le récepteur reçoit donc une information et à contrario lorsque le rayonnement touche une face noire et bien il est absorbé par la surface noire et il n'est pas réfléchi et donc dans ce cas le signal que l'on va récupérer c'est un signal high et dans l'autre cas dans le premier cas où il réfléchit et que il que le que le récepteur reçoit un le rayonnement et bien le signal émis est un signal low donc en fait il y a uniquement trois broches une broche plus et une broche moins que l'on va accorder évidemment au plus 5 volts et à grande de la carte arduino une broche signal à haute à partir de laquelle on va récupérer notre signal donc il sera soit l'eau soit high et enfin il y a aussi un petit potentiomètre ici qui va nous permettre de régler la distance de sensibilité de notre suiveur de ligne donc en fait c'est vraiment très simple et ça se branche uniquement avec trois broches et donc avec trois fils alors ce que j'ai fait pour faire un petit montage pratique j'ai mis trois suiveurs de ligne sur une board et ces trois suiveurs de lignes sont donc comme on vient de le voir raccordé au plus et au grand par le biais de leur broche brand et plus respective et les broches signal des broches out sont raccordés ici hausse aux broches 1 8 1 9 et 10 de l'arduino est ce que j'ai fait également j'ai mis sur mon montage trois led qui vont qui elles sont branchés sur les broches 5 6 et 7 et 7 qui vont s'allumer en fonction de du suiveur qui sera sur la ligne noire alors le suiveur ici central gelé après appelé suiveur central celui de droite suiveur droit celui de gauche suiveur gauche et on va voir on fera le montage je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo on va je vais prendre une feuille avec une ligne noire sur laquelle au départ je vais poser jeu mon système de manière à ce que le suiveur central soit placé sur la ligne noire et lorsque l'on avance si on se déplace vers la droite alors ce qui va se passer il faut bien comprendre ça pour ensuite quand je vais vous expliquer le programme quand il va se déplacer vers la droite alors le suiveur central ne va un moment de plus être sur la ligne noire c'est le suiveur gauche qui va se retrouver sur la ligne noire ce qui veut dire que en fait tout mon système s'est déplacé vers la droite et à ce moment là ça sera mal aide de droite que j'ai appelé la droite qui va s'allumer si à l'inverse tout le système se déplace vers la gauche à ce moment là c'est mon suiveur de gauche de droite qui va se retrouver sur la ligne centrale parce que maligne elle sera là 1 et 1 et donc quand mon suiveur de gauche sera sur la ligne centrale ça veut dire que tout mon système s'est déplacé vers la gauche à ce moment là ma lettre de gauche va s'allumer et lorsqu'on va revenir au milieu c'est à dire lorsque le suiveur central sera sur la ligne eh bien c'est toujours mal l'aide du centre mal aide centre qui va s'allumer alors à quoi ça sert là j'ai fait un système simple parce que j'avais pas le temps de faire tout un véhicule avec des roues motorisées etc mais en fait ce système là il sert principalement à faire fonctionner un véhicule dont les deux roues arrière sont commandés par l'arduino et on fait un chemin à terre on pose le véhicule et grâce au suiveur de ligne ce qui va se passer c'est que le véhicule lorsqu'on va le mettre en route va suivre la ligne quel que soit le chemin qu'on prendra cette ligne là il restera toujours sur la ligne pourquoi parce que lorsque l'on détectera que le système dévie trop à droite eh bien on accélérera la roue de droite pour remettre le système au centre et à contrario quand le système déviera trop vers la gauche eh bien on accélérera la roue de gauche qui permettra de recentrer le système sur la ligne et donc de cette manière là on arrive à faire des systèmes des véhicules qui suivent parfaitement une ligne qu'on aura pu tracer au sol alors maintenant ce qu'on va faire on va regarder le programme correspondant à tout ça alors on va voir que le programme est relativement simple il ya juste une nouvelle notion qui est la notion des if intriqué dont je vais vous parler on commence tout de suite par la déclaration des différents modules suiveurs donc celui de gauche qu'on va connecter sur la broche 8 celui du centre qu'on va connecter sur la broche 9 je quand je dis connecter je parle de la broche out dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire la broche qui va nous indiquer le signal correspondant au suiveur à savoir est ce qu'il est sur la ligne noire ou pas et la broche et le suiveur de droite qui sera sur la broche 10 ensuite pour les trois led on les a connecté donc sur les broches 5 6 et 7 de l'arduino la led pour le centre la led droite qui nous indiquera quand le système va à droite et la led gauche qui nous indiquera quand le système ira à gauche je détermine les broches 8 9 et 10 c'est à dire celles qui correspondent au suiveur en tant que broche d'entrée puisqu'elles vont recevoir en entrée l'information que va leur donner le suiveur et je définis les broches 5 6 et 7 qui correspondent au led en tant que sortie puisque à partir de l'arduino on va envoyer une information au led pour qu'elle s'allume ou qu'elle s'éteigne ensuite donc dans notre boucle loupe on va première chose vérifier quelle est la lecture du pin suiveur centre si cette lecture et à eau c'est à dire à aïe c'est à dire que le suiveur central est sur la ligne noire je vous remontre le schéma et on va voir ça tout de suite après les explications du programme je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo donc si cette si ce suiveur ici et sur la ligne noire donc on va recevoir un signal aïe de la part de ce suiveur et dans ce cas là ce que l'on va faire c'est que l'on va allumer la lettre centrale et on va éteindre les deux autres led donc là jusque là c'est très simple on lit ce qu'il y a comme information sur la pin suiveur centre si on est à aïe donc si le suiveur central est sur la ligne noire on allume la lettre centrale et on est un des deux autres led sinon le else donc je rappelle c'est sinon si ne si ça n'est pas le cas ce qui veut dire le sinon c'est si le suiveur donc n'est centrale n'est pas sur la ligne noire je pourrais ici ajouter centrale d'ailleurs donc si le suiveur central n'est pas sur la ligne noire alors on va regarder l'état des deux autres suiveurs premier cas de figure je dis si donc là vous voyez que mon deuxième si il est un à l'intérieur de la boucle if else du premier si donc si le suiveur et sur la ligne de gauche si le suiveur de gauche et sur la ligne de noir alors j'aurais dû ici c'est la ligne noire donc si le suiveur gauche et sur la ligne noire ça veut dire je vous remonte le dessin si ce suis là de suiveurs se retrouve sur ma ligne noire qui va être ici ça veut dire que tout mon système a dérivé vers la droite c'est ça qu'il faut bien comprendre donc ce qui se passe si le suiveur de gauche et sur la ligne droite alors j'éteins ma lettre centrale j'éteins ma lettre de gauche et j'allume ma lettre de droite pour indiquer que le système est sur le est en train de dévier vers la droite donc là je le fais avec une led j'aurais pu aussi donc accélérer un moteur que je contrôlerai avec mon arduino et sinon donc là j'ai encore une intrication donc si ça n'est pas le cas ça veut dire qu'à ce moment là si le suiveur de gauche n'est pas sur la ligne noire le suiveur de gauche je rectifie parce que je me rends compte que j'écris des bêtises n'est pas sur la ligne noire voilà alors ça veut dire que c'est le suiveur de droite qui est sur la ligne noire et si le suiveur de droite et sur la ligne droite elle sur la ligne noire ça veut dire qu'on a dévié à gauche je remonte le figure la ligne noire elle sera là si mon suiveur de droite se retrouve sur ma ligne noire ça veut dire que tout mon système a dévié vers la gauche et dans ce cas là je vais atteindre mais de l'aide celle du centre et celle de droite et je vais allumer ma lettre de gauche pour dire que mon système a dévié sur la gauche ensuite je fais un petit délire et je reviens au début je recommence donc en fait on a trois if qui sont intriqués les uns dans les autres si mon suiveur de centrale est sur la ligne noire alors je suis donc bien centré et j'allume ma lettre centrale uniquement en envoyant à la lettre centrale l'impulsion high sinon si ça n'est pas le cas donc ce qu'elle veut ce qui veut dire si ça n'est pas le cas ça veut dire que ou la lettre de drou le suiveur de gauche ou le suiveur de droite c'est lui qui est sur la ligne noire donc dans ce cas là on va vérifier si c'est le suiveur de gauche qui est sur la ligne de noir ça veut dire que mon système a dévié à droite donc j'allume ma lettre de droite et sinon si ça n'est pas le suiveur de gauche ça veut dire que c'est le suiveur de droite et si c'est le suiveur de droite ça veut dire que mon système a dévié vers la gauche et à ce moment là je vais allumer ma lettre de gauche en envoyant à la lettre l'impulsion high et on recommence donc voilà pour le programme il est relativement simple mais donc maintenant on va voir ce que ça donne avec le montage alors là j'ai mis mon système en place j'ai déjà téléversé mon programme dans l'arduino que j'ai attaché avec un élastique à l'intérieur à l'arrière de la bord ici j'ai un petit alimentation séparé parce que ça aurait été trop tombé temps de déplacer tout ça avec le câble raccordé à l'ordinateur et donc là on voit que ma mon suiveur central est sur le centre et sur la ligne noire et donc ma lettre du centre est allumée si tant qu'on avance et qu'on reste sur la ligne centre de la ligne noire il n'y a pas de souci si je dérive lentement vers la gauche ce qui se passe c'est qu'à un moment donné ma lettre centrale s'éteint et grâce au programme qu'on a fait tout à l'heure on voit que ma lettre de gauche s'allume donc ce qui prouve ce qui m'indique que je vais sur la gauche et c'est là que si j'avais fait tout un système avec un moteur des roues etc j'aurais parfaitement pu indiquer à ma roue de gauche d'aller plus vite ou à ma roue de droite d'aller moins vite le genre de système qu'il faut c'est celui là on en a déjà parlé on a déjà vu ça sur une précédente vidéo c'est un système avec un moteur à courant continu et une roue comme ça donc il en faut deux ensuite ben si je reviens sur ma ligne centrale ma lettre centrale se rallume et si je vais volontairement dévié vers la droite eh bien ce qui se passe c'est qu'à un moment donné ma lettre de droite s'allume et on pourra donc indiquer au moteur de droite d'accélérer ou à celui de gauche de ralentir voilà voyez c'est relativement simple écoutez j'espère que vous avez appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt